Investissement à la mode, on investit dans des bouteilles prestigieuses sur internet et on les revend quand leur code grimpe, on se pécule, sauf qu'il y a énormément d'arnaques, il faut le dire, et ça devient presque un fléau. Effectivement, mais un fléau d'apparence vraiment très très joli. On va vous montrer un de ces sites, on est allé explorer ça et vous allez voir, c'est presque aussi beau qu'une escapade en Bourgogne. C'est fait exprès pour vous appâter en fait. Regardez comme c'est propre, comme c'est élégant et ces bouteilles là. Si, c'est un carton de 6, c'est un carton de 6. Vous en prenez un ? 2250 euros. C'est du cheval blanc, Saint-Emilion Grand Cru. Ça peut, c'est du bon vin vert. C'est pas mal. Et vous avez vu les gérants, ils ont l'air gentils, tout ça fait très sérieux, très professionnels et tout est faux. Ces gérants, ils n'existent pas. Les sociétés, elles ont des fausses adresses ou alors des adresses usurpées et les bouteilles, eh bien elles n'existent pas non plus. Vous achetez du vent et ça peut coûter cher. Il y a des gens comme Émilie qui se sont fait avoir. Elle s'inscrit, elle, sur le site de vente. Elle a un pour avoir un peu plus d'informations. Très vite, quelqu'un la rappelle et la pousse à acheter. L'encourage, écoutez. C'est personne que vous avez au téléphone régulièrement, qui vous confortent, qui vous rassurent et tout est faux. Donc ça n'existait pas, il n'y a pas de bouteille. Il n'y a pas de bouteille, vous achetez vraiment du vent. Elle, elle a acheté deux bouteilles de Château Pétrus. C'est encore plus cher à quoi chez vous ? 4 000 euros la bouteille. Et là, c'est la fourchette basse. C'est la fourchette basse. Pour saisir l'ampleur du phénomène, avec Gabriel Moret, on a rencontré un avocat qui s'occupe de victimes de ces arnaques. Il nous a ouvert ses placards et l'a encore écouté. Ici, vous avez des dossiers qui concernent le vin ? Effectivement, ça, c'est les dossiers qui concernent l'escroquerie au vin. Tout cela ? Tout cela, c'est une année d'escroquerie au vin et qui a malheureusement tendance à... Vous en avez combien ? On en a plus d'une centaine. En tout, ça représente combien de milliers d'euros, vous savez, qui ont été... Alors, on parle plutôt de millions d'euros. Nous, notre cabinet, représente à peu près plus de 2 millions d'euros d'escroquerie au vin. D'accord. Alors que ce soit des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, selon les cas, le point commun entre toutes ces victimes, c'est qu'en général, elles ont perdu toutes leurs économies. Elles n'ont plus rien. Bon, et si on veut investir dans le vin, alors on fait comment ? C'est quoi vos conseils ce matin ? Moi, je suis Nicolas. Alors, je ne suis pas sûr que vous tueriez du Château Pétrus. C'est vrai, mais au moins, je ne suis pas sûr que je pars avec une bouteille. C'est vrai, c'est plus malin, effectivement. Il y a une astuce quand même, parce qu'il y a vraiment des sites réels qui permettent d'investir dans le vin. Il y a surtout une astuce pour reconnaître ceux dont il faut se méfier. Là encore, c'est l'avocat qui nous a expliqué. Tous, en fait, sans exception, ces faux sites vont vous assayer avec des courbes comme ça, vont vous dire que vous n'allez avoir aucun risque quasiment à investir dans le vin et, par contre, que vous allez avoir une rentabilité de placement exceptionnelle. Mais alors, vraiment exceptionnelle. Rentabilité de 14%. C'est la première chose à faire attention, en réalité. C'est tentant. C'est tentant et c'est surtout ça, en fait, qui vient attirer le consommateur. C'est ce qu'ils essaient de démontrer, qu'il n'y a jamais de risque, mais qu'il y a une grosse rentabilité. Et c'est là que vous voyez, finalement, l'escroquerie. Parce que c'est un placement... Un placement sans risque, avec une forte rentabilité, finalement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Vous investissez un peu dans le vin, ici ? Alors, il me disait, l'avocat me disait, il faut faire attention, parce qu'il y a deux ans, les mêmes personnes, les mêmes escrocs, les mêmes réseaux, quasiment sur les mêmes sites, ils ont changé le nom et les photos, faisaient des arnaques au diamant. Ça, c'est fini, parce qu'ils se sont fait arrêter. Et là, maintenant, il me disait, ce qui est en train d'émerger, parce que là, le vin, comme c'est en train de se savoir, ça va se terminer, ce qui est en train, c'est le cannabis. Parce que comme il y a cette loi pour le test, le cannabis thérapeutique, on propose aux gens d'investir là-dedans, et là, au niveau, vous avez les arnaques, et c'est les mêmes réseaux. Pas le diamant, les grands crus, ils visent quand même les gens qui ont les moyens. C'est ça, effectivement. Regardez bien sur les sites si c'est agréé ou pas par l'autorité des marchés financiers. Ils donnent leur tampon si c'est bien, sinon, justement, fuyez. Bon, eh bien, merci pour ces précieux conseils. Merci, Florian.